Alors Pascal, je ne sais pas comment on vous dit, bonjour, bonsoir, bon après-midi, vous savez un peu où vous en êtes ? Là, je vais bientôt aller me coucher, normalement. D'accord, c'est un peu tôt. Mais on excuse donc vos lunettes noires, parce que je suppose que ça doit être un problème, là, c'est de retrouver le jour, après 100 jours. Ce n'est pas exactement à cause de la lumière du jour. Bon, accessoirement, c'était pour cacher un peu mon émotion. Et c'est aussi parce que le professeur Billard, qui va faire une étude complète sur moi, m'a demandé de les porter pour sortir de la grotte et à cause des projecteurs de télévision. Très bien. Alors, vous disiez l'émotion, parce que finalement, est-ce que ce n'est pas l'aspect moral qui a été plus dur que l'aspect physique dans cette expérience ? Beaucoup le moral. Et bon, ça a été plus difficile pour moi de sortir que de rentrer dans la grotte. Quelle a été votre première sensation au moment où vous avez retrouvé le jour ? Simplement le brouhaha, ça peut paraître banal, mais le bruit, le contact, la chaleur humaine. Il y a un moment où vous avez failli arrêter ? Oui, j'ai eu plusieurs moments de cafards, dont un où j'ai essayé de sortir de la grotte. C'est-à-dire que je me sentais oppressé, vraiment. À quel moment ? Au bout de combien de jours, à peu près ? J'étais hors du temps, donc je ne peux pas vous le dire. Mais bon, d'après mon calendrier souterrain, c'était au mois de janvier. Et si c'était à refaire, Pascal, vous recommenceriez ? Pour le moment, je dirais non. Mais je pense que d'ici quelques mois, je vais sûrement changer d'avis. Très bien, merci Pascal. Et bon courage pour la suite. C'est peut-être le plus dur maintenant qui vous attend. Oui, merci. Bonsoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada